Salut les amis et bienvenue sur cette vidéo qui est la première d'une série de vidéos qui sera consacrée au slap à la basse. Alors oui je sais le slap c'est une technique qui fait polémique, il y en a qui trouvent ça ringard, d'autres non. En tout cas ce que je peux vous dire c'est que quand on est bassiste et qu'on n'a pas de groupe ou qu'on s'entraîne chez soi, c'est super fun à jouer. Moi je vais considérer ça comme un outil que vous allez mettre dans votre boîte à outils et après c'est vous qui choisissez ce que vous en faites. Dans cette première vidéo on va voir la technique de basse du slap et puis je vais vous montrer un ou deux plans qui vont vous permettre de l'acquérir et de vous entraîner à avoir de plus en plus d'élasticité dans le poignet parce que c'est ça qu'il faut pour réussir le slap. Le slap ça consiste à frapper une corde avec le côté du pouce. Pour avoir un bon son, on vaut mieux frapper à la jonction du corps et du manche. Ce qui va manquer au début c'est l'élasticité. Quand on frappe et qu'on reste collé sur la corde ça donne ploc. Après quand on arrive à avoir de l'élasticité ça donne un son. Ce qui va être dur aussi en slap c'est de frapper telle ou telle corde. On peut frapper toutes les cordes avec le pouce. La corde de Mi, la corde de La, la corde de Ré et la corde de Sol. Et il y a deux écoles pour frapper en slap. Il y a l'école des bras qui pendent de manière perpendiculaire à la basse. Et il y a l'école des bras parallèles aux cordes. Ce qui donne plus de précision parce que le pouce a moins de chances de frapper les autres cordes. Mais moi je préfère cette école là. Donc chacun doit choisir parce que moi j'aime bien porter ma basse basse. Pour faire cette école là il faut avoir la basse un peu ici. Sinon si elle est là on ne peut pas aller chercher trop bas avec notre bras. Et moi je compense en fait avec aussi la main gauche. Pour par exemple poser mes doigts sur les cordes qui ne sont pas slapées. Voir même le pouce. Si je veux faire la corde de là vous voyez là j'étouffe toutes les autres cordes. Donc cette combinaison me permet de jouer quand même comme ça. L'autre technique du slap c'est le tirer ou le pop. Le pop ça consiste à mettre son doigt sous la corde. et à la tirer d'une rotation du poignet. Ou avec le doigt comme on veut ou les deux. Et ça va faire claquer la corde sur la fret donc ça fait un son très percussif. Sur une corde à vide ça marche. Sur une corde pas à vide ça marche aussi. La combinaison du slap et du pop et des notes mortes. Parce que finalement la note morte il faut la compter dans la technique du slap. Elle est très 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 importante. La note morte c'est d'arrêter la note avec les doigts. On peut faire une note morte sans bruit. Ou une note morte percussive. Et cette note morte elle va nous permettre de donner du groove parce qu'elle va remplir une grille rythmique. Par exemple au lieu de faire mi et son octave. Si entre les deux je rajoute une note morte. Les notes sont plus coulées et donc ça donne du groove. Le premier exercice va consister tout simplement à réussir son premier slap. Pour ça on va s'entraîner sur une corde à vide et on va la jouer. Et sur les deuxièmes et quatrièmes temps on va l'arrêter. Donc ça donne ça. Un, deux, trois, quatre. Mi à vide, j'arrête. Mi à vide, j'arrête. Quand on a réussi ça, deuxième difficulté, viser la deuxième corde. Donc là on fait la même chose en La. Vous avez vu je prends une position pas académique exprès pour gérer la corde de Mi. Comme ça il faut que je me concentre pour bien viser avec mon pouce mais j'assure mes arrières. Si je fais pas ça, il faut quand même réussir à viser la corde de La. Maintenant qu'on en a réussi à faire son slap et à avoir l'élasticité et pas faire ploc, on va intégrer le pop. Le pop on va pas le travailler tout seul, on va l'intégrer avec le slap et on va travailler sur une position d'octave. La position d'octave, c'est la position la plus utilisée quand on fait du slap. Vous voyez, je mets mes doigts assez plats par rapport à une position académique parce qu'on est toujours dans le contrôle des cordes qui sont pas jouées en slap. Donc pour cet exercice, on va jouer une note et son octave. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Quand on la fait sur la corde de Mi, on le fait sur la corde de La. Cinquième case de la corde de La, c'est bien un ré. Son octave, septième case de la corde de Sol. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Vous y arrivez ? Eh ben on peut le jouer en croche maintenant. Un et deux et trois et quatre et un et deux et trois et quatre et un. Même chose, on le fait sur la corde de La, donc ça fait des ré. Un et deux et trois et quatre et un et deux et trois et quatre et un. Exercice pour vaincre une nouvelle difficulté, c'est de répéter les coups de slap. Donc là, on va diviser notre temps en double croche, c'est-à-dire en quatre. Un, deux, trois, quatre, deux, deux, trois, quatre, trois, deux, trois, quatre, quatre, deux, trois, quatre, un. Et là, on va jouer sur le un, sur le trois et on va faire un tiré sur le quatre. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4. Là, on a fait deux coups de slap à la suite, mais ils n'étaient pas rapprochés. Donc nouvelle étape, on rapproche les coups de slap, donc on va faire 1, 2, 3. On va slaper sur 1 et 2, et on va popper ou tirer sur la troisième double. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, et on ne fait rien sur la quatrième. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Quand vous y arrivez, bien sûr, vous accélérez. Même chose sur la corde du dessous. Vous avez vu, sur mon deuxième temps, j'ai un peu frappé la corde de mi, mais je me suis assuré que mon doigt, comme il est plat, il touche aussi la corde de mi, donc il l'empêche de trop résonner. Et là, l'exercice le plus dur, on va essayer de faire 3 slaps à la suite, donc on va remplir nos 3 premières doubles et popper la quatrième. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 1. Même chose en dessous. Dans la prochaine vidéo, on intégrera des notes mortes et puis on fera des lignes un peu plus élaborées pour que ça gêne de la musique et moins des exercices. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada